J'avais passé près d'un an à Paris sans m'informer des affaires de Manon. Il m'en avait d'abord coûté beaucoup pour me faire cette violence, mais les conseils toujours présents de Tiberge et mes propres réflexions m'avaient fait obtenir la victoire. Les derniers mois s'étaient écoulés si tranquillement que je me croyais sur le point d'oublier éternellement cette charmante et perfide créature. Le temps arriva auquel je devais soutenir un exercice public dans l'école de théologie. Je fis prier plusieurs personnes de considération de m'honorer de leur présence. Mon nom fut ainsi répandu dans tous les quartiers de Paris. Il alla jusqu'aux oreilles de mon infidèle. Elle ne le reconnut pas avec certitude sous le titre d'abbé. Mais un reste de curiosité ou peut-être quelques repentirs de m'avoir trahi, je n'ai jamais pu démêler lequel de ces deux sentiments, lui fit prendre un intérêt à un nom si semblable au mien. Elle vint en Sorbonne avec quelques autres dames. Elle fut présente à mon exercice et sans doute qu'elle eut peu de peine à me remettre. Je n'eus pas la moindre connaissance de cette visite. On sait qu'il y a dans ces lieux des cabinets particuliers pour les dames où elles sont cachées derrière une jalousie. Je retournais à Saint-Sulpice couvert de gloire et chargé de compliments. Il était six heures du soir. On va m'avertir, un moment après mon retour, qu'une dame demandait à me voir. J'allais au parloir sur le champ. Dieu, quelle apparition surprenante ! J'y trouvais Manon ! C'était elle, mais plus aimable et plus brillante que je ne l'avais jamais vue. Elle était dans sa dix-huitième année. Ses charmes surpassaient tout ce qu'on peut décrire. C'était un air si fin, si doux, si engageant. L'air de l'amour même. Toute sa figure me parut un enchantement. Je demeurais interdit à sa vue. Et ne pouvant conjecturer quel était le dessin de cette visite, j'attendais, les yeux baissés, et avec un tremblement qu'elle s'expliqua. Son embarras fut cependant quelque temps égal au mien. Mais voyant que mon silence continuait, elle mit la main devant ses yeux pour cacher quelques larmes. Elle me dit, d'un ton timide, qu'elle confessait que son infidélité méritait ma haine. Mais que, s'il était vrai que j'eusse jamais eu quelque tendresse pour elle, il y avait eu aussi bien de la dureté à laisser passer deux ans sans prendre soin de m'informer de son sort, et qu'il y en avait beaucoup encore à l'avoir dans l'état où elle était en ma présence, sans lui dire une parole. Le désordre de mon âme en l'écoutant ne saurait être exprimé. Elle s'assit. Je demeurais debout, le corps à demi-tourner, n'osant l'envisager directement. Je commençais plusieurs fois une réponse que je n'eus pas la force d'achever. Enfin, je fis un effort pour m'écrier douloureusement. « Perfide, Manon ! Ah, perfide ! Perfide ! » Elle me répéta en pleurant un chaud de larmes qu'elle ne prétendait point justifier sa perfidie. « Que prétendez-vous donc ? » m'écriai-je encore. « Je prétends mourir, » répondit-elle. « Si vous ne me rendez votre cœur, sans lequel il est impossible que je vive. » « Demande donc ma vie, infidèle ! » Repris-je en versant moi-même des pleurs que je m'efforçais en vain de retenir. « Demande ma vie, qui est l'unique chose qui me reste à te sacrifier, car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. » À peine j'ai achevé ces derniers mots, qu'elle se leva avec transport pour venir m'embrasser. Elle m'accabla de mille caresses passionnées. Elle m'appela par tous les noms que l'amour invente pour exprimer ses plus vives tendresses. Je n'y répondais encore qu'avec langueur. Quel passage, en effet, de la situation tranquille où j'avais été, au mouvement tumultueux que je sentais renaître. J'en étais épouvantée. Je frémissais comme il arrive que l'on se trouve la nuit dans une campagne écartée. On se croit transporté dans un nouvel ordre de choses. On y est saisi d'une horreur secrète dont on ne se remet qu'après avoir considéré longtemps tous les environs. Nous nous assîmes l'un près de l'autre. Je pris ses mains dans les miennes. « Ah, Manon ! » lui dis-je en regardant, en la regardant d'un œil triste. « Je ne m'étais pas attendue à la noire trahison dont vous avez payé mon amour. Il vous était bien facile de tromper mon un cœur dont vous étiez la souveraine absolue et qui mettait toute sa félicité à vous plaire et à vous obéir. Dites-moi maintenant si vous en avez trouvé d'aussi tendre et d'aussi soumis. Non, non. La nature n'en fait guère de la même tremble que le mien. Dites-moi du moins si vous l'avez quelquefois regretté. « Quel fond dois-je faire sur ce retour de bonté qui vous ramène aujourd'hui pour le consoler ? Je ne vois que trop que vous êtes plus charmante que jamais. Mais au nom de toutes les peines que j'ai souffertes pour vous, belle Manon, dites-moi si vous serez plus fidèle. » Elle me répondit des choses si touchantes sur son repentir et elle s'engagea à la fidélité par tant de protestations et de serments qu'elle m'attendrie à un degré inexprimable. « Cher Manon, lui dis-je, avec un mélange profane d'expressions amoureuses et théologiques, tu es trop adorable pour une créature. Je me sens le cœur emporté par une délectation victorieuse. Tout ce qu'on dit de la liberté à Saint-Sulpice est une chimère. Je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi, je le prévois bien. Je lis ma destinée dans tes beaux yeux. Mais de quelle perte ne serais-je pas consolée par ton amour ? Les faveurs de la fortune ne me touchent point. La gloire me paraît une fumée. Tous mes projets de vie ecclésiastiques étaient de folles imaginations. Enfin, tous les biens différents de ceux que j'espère avec toi sont des biens méprisables puisqu'ils ne sauraient tenir un moment dans mon cœur contre un seul de tes regards. En lui promettant néanmoins un oubli général de ses fautes, je voulais être informée de quelle manière elle s'était laissée séduire par B. Elle m'apprit que l'ayant vue à sa fenêtre, il était devenu passionné pour elle, qu'il avait fait sa déclaration en fermier général, c'est-à-dire en lui marquant dans une lettre que le paiement serait proportionné aux faveurs, qu'elle avait capitulé d'abord mais sans autre dessein que de tirer de lui quelques sommes considérables, qui pût servir à nous faire vivre commodément, qu'il l'avait éblouie par de si magnifiques promesses qu'elle s'était laissée ébranlée par degrés, que je devais juger pourtant de ses remords par la douleur dont elle m'avait laissé voir des témoignages la veille de notre séparation, que malgré l'opulence dans laquelle il l'avait entretenue, elle n'avait jamais goûté de bonheur avec lui, non seulement parce qu'elle n'y trouvait point, me dit-elle, la délicatesse de mes sentiments et l'agrément de mes manières, mais parce qu'au milieu même des plaisirs qui lui procuraient sans cesse, elle portait au fond du cœur le souvenir de mon amour et le remords de son infidélité. Elle me parla de Tiberge et de la confusion extrême que sa visite lui avait causée. Un coup d'épée dans le cœur, ajouta-t-elle, m'aurait moins émue le sang. Je lui tournais le dos sans pouvoir soutenir un moment sa présence. Elle continua de me raconter par quels moyens elle avait été instruite de mon séjour à Paris, du changement de ma condition et de mes exercices de Sorbonne. Elle m'assura qu'elle avait été si agitée pendant la dispute qu'elle avait eu beaucoup de peine non seulement à retenir ses larmes mais ses gémissements et même ses cris qui avaient été plus d'une fois sur le point d'éclater. Enfin, elle me dit qu'elle était sortie de ce lieu la dernière pour cacher son désordre et que, ne suivant que le mouvement de son cœur et l'impétuosité de ses désirs, elle était venue droit au séminaire avec la résolution d'y mourir si elle ne me trouvait pas disposée à lui pardonner. Ou trouver un barbare qu'un repentir si vif et si tendre n'eût pas touché. Pour moi, je sentis dans ce moment que j'aurais sacrifié pour Manon tous les évêchés du monde chrétien. Je lui demandais quel nouvel ordre elle jugeait à propos de mettre dans nos affaires. Elle me dit qu'il fallait sur le champ sortir du séminaire et remettre à nous arranger dans un lieu plus sûr. Je consentis à toutes ses volontés sans réplique. Elle entra dans son carrosse pour aller m'attendre au coin de la rue. Je m'échappais un moment après sans être aperçue du portier. Je montais avec elle. Nous passâmes à la friperie. Je repris les galons et l'épée. Manon fournit au frais car j'étais sans un sou. Et dans la crainte que je ne trouvasse de l'obstacle à ma sortie de Saint-Sulpice, elle n'avait pas voulu que je retournasse un moment à ma chambre pour y prendre mon argent. Mon trésor d'ailleurs était médiocre et elle était assez riche des libéralités de B pour mépriser ce qu'elle me faisait abandonner. Nous conférâmes chez le fripier même sur le parti que nous allions prendre. Pour me faire valoir davantage le sacrifice qu'elle me faisait de B, elle résolut de ne pas garder avec lui le moindre ménagement. Je veux lui laisser ses meubles, dit-elle. Ils sont à lui. Mais j'emporterai comme de justice les bijoux et près de 60 000 francs que j'ai tirés de lui depuis deux ans. Je ne lui ai donné nul pouvoir sur moi, ajouta-t-elle. Ainsi, nous pouvons demeurer sans crainte à Paris en prenant une maison commode où nous vivrons heureusement. Je lui représentais que s'il n'y avait point de péril pour elle, il y en avait beaucoup pour moi qui ne manquerait point tôt ou tard d'être reconnue et qui serait continuellement exposée au malheur que j'avais déjà essuyé. Elle me fit entendre qu'elle aurait du regret à quitter Paris. Je craignais tant de la chagriner qu'il n'y avait point de hasard que je ne méprisasse pour lui plaire. Cependant, nous trouvâmes un tempérament raisonnable qui fut de louer une maison dans quelques villages voisins de Paris d'où il ne serait aisé d'aller à la ville lorsque le plaisir ou le besoin nous y appellerait. Nous choisîmes Chaillot qui n'en est pas éloigné. Manon retourna sur le champ chez elle. J'allais l'attendre à la petite porte du jardin des Tuileries. Elle revint une heure après dans un carrosse de louage avec une fille qui la servait et quelques mâles où ses habits et tout ce qu'elle avait de précieux étaient renfermés. Nous ne tardâmes point à gagner Chaillot. Nous logeâmes la première nuit à l'auberge pour nous donner le temps de chercher une maison ou du moins un appartement commode. Nous en trouvâmes dès le lendemain un de notre goût. Mon bonheur me parut d'abord établi d'une manière inébranlable. Manon était la douceur et la complaisance même. Elle avait pour moi des attentions si délicates que je me crus trop parfaitement dédommagée de toutes mes peines. Comme nous avions acquis tous deux un peu d'expérience, nous raisonnâmes sur la solidité de notre fortune. 60 000 francs qui faisaient le fond de nos richesses n'étaient pas une somme qui puisse étendre autant que le cours d'une longue vie. Nous n'étions pas disposés d'ailleurs à resserrer trop notre dépense. La première vertu de Manon, non plus que la mienne, n'était pas l'économie. Voici le plan que je me proposais. 60 000 francs, lui dis-je, peuvent nous soutenir pendant 10 ans. 2 000 écus nous suffiront chaque année si nous continuons de vivre à Chaillot. Nous y mènerons une vie honnête mais simple. Notre unique dépense sera pour l'entretien d'un carrosse et pour les spectacles. Nous nous réglerons. Vous aimez l'opéra, nous irons deux fois la semaine. Pour le jeu, nous nous bornerons tellement que nos pertes ne passeront jamais deux pistoles. Il est impossible que dans l'espace de 10 ans, il n'arrive point de changement dans ma famille. Mon père est âgé, il peut mourir. Je me trouverai du bien et nous serons alors au-dessus de toutes nos craintes. de toutes nos craintes.